Donc partagez moi les directs, partagez les directs ça va arriver à beaucoup de PD, ça va arriver à Tenengiawara, ça va arriver à beaucoup de personnes, à beaucoup de Guinéans. Je commence d'abord par l'affaire de culture, parce que, voilà, nous sommes précis sur le cas de l'artiste, d'abord pour ceux qui ne savent pas, c'est simple, l'artiste a eu des problèmes parce qu'elle a fait un spectacle où un de ses éléments qui est PD est allé montrer ses fesses à la masse, ça a tout gâté, ça a tout gâté, donc il faut que Tenengiawara retienne, tous ses fans et toute la république de Guinée, tout le monde retienne que ça c'est dû aux affaires de culture. Si la présidente des spectacles, Sayo Bamba, s'est énervée, d'autres personnes, d'autres Guinéens se sont énervés, c'est dû à rien d'autre chose, c'est dû aux cultures. Parce que si on avait les mêmes cultures que l'Occident, on n'allait pas se fâcher, parce qu'à l'Occident ça se fait. Mais le fait qu'on n'a pas les mêmes cultures, c'est ce qu'il fait. Donc respectez les cultures, respectez les cultures. Sachez que nous ne sommes pas à l'Occident. Oui, 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 l'Afrique c'est l'Afrique, l'Asie c'est l'Asie, l'Océanie c'est l'Océanie, et l'Amérique c'est l'Amérique, l'Europe c'est l'Europe. Nous avons cinq continents, chaque continent a ses cultures. Chaque continent a ses cultures. Donc quand on est en Afrique, rappelez-vous que l'Afrique, c'est le continent de l'éducation. C'est le continent où l'homme a vu jour même. Même dans l'histoire, là où je suis en Amérique, c'est quand on donne les cours d'histoire. On nous enseigne ça, l'homme est né en Afrique. L'éducation est né en Afrique, même les Blancs le témoignent. Oui, 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 beaucoup de Blancs le témoignent, beaucoup de Blancs disent que il y a l'éducation en Afrique ici. Les enfants africains sont plus éduqués que les enfants occidentaux. Là ils le savent, ils le savent, eux-mêmes sans discrimination, ils le disent. Moi beaucoup de personnes me l'ont témoigné en tant qu'Africaine. Oui, oui, on dit chevouille à l'éducation, chevouille à l'humilité. On éduque bien les gens, ce chevouille à l'homme est né, eux-mêmes savent ça. Qu'ils nous discriminent, comment, comment, mais cette médaille d'or, ils nous l'accordent. Les Blancs nous accordent ça, les Blancs nous apprécient, ils disent qu'on est bien éduqués. Donc comme ça, on doit aussi montrer à leurs yeux et à tout le monde que oui, exactement, c'est ce qu'ils pensent de nous. Donc c'est d'abord les cultures, d'abord les cultures. À l'Occident, qu'est-ce que tu sois appelé, qu'est-ce que tu sois, comment, il y a des artistes qui se déshabillent même. Il y a des artistes qui se déshabillent. Il y a des artistes qui ont fait l'amour sur le podium. Ça s'est passé. Un artiste colombien et puis quelqu'un, et puis un autre, ils se sont baisés sur le podium. J'ai vu ça en vidéo. Et puis c'est-à-dire, c'est une manière de faire la fierté, c'est une manière de faire plaisir à leurs fans. Comme Tena le dit, oui, oui. Ils se sont embrassés, ils se sont déshabillés même. Ils ont eu à faire l'amour en podium, en public. Ça c'était une manière, c'est-à-dire, de rendre encore le spectacle encore plus wow, encore plus ouf. Et puis voilà, les fans étaient là, ils criaient, ils criaient, et puis voilà, on les jetait de l'argent. C'est normal pour eux. C'est normal pour eux. Ils étaient là, voilà, ils gravaient, même chacun gravait. Et puis voilà, je ne sais pas s'ils vont le poster sur Facebook, mais c'est eux qui savent. Dans leur Instagram pour dire que, ouh, le spectacle là, c'était de ouf. Mais ça, ça chez les blancs. Ça chez les blancs. Même chez les blancs aussi, ce n'est pas exagéré comme ça. Parce que ce genre de spectacle, ce n'est pas aussi tout le monde qui accepte d'assister à ça. Ce sont des spectacles vraiment trop particuliers maintenant. Mais au moins, ça se fait. Et puis peut-être que c'est permis. Si ce n'était pas permis, vous n'allez pas le faire. Ce sont chez eux encore, ils permettent même l'homosexualité. Dans mon pays où je suis là, l'homosexualité est légalisée ici. Le président l'a fait pire, personne n'a pu rien dire. Dans mon pays, l'homosexualité est légale. Tout comme l'homme et la femme se marient, les deux hommes aussi se marient, deux femmes aussi se marient. Devant le maire, devant le prêtre, rien ne se passe. C'est légalisé par le président. Donc c'était une petite parenthèse que vous sachiez faire la différence entre l'Afrique et l'Occident. Et puis les Occidentaux nous respectent parce qu'ils disent que nous avons de l'éducation. L'être humain a vus jours en Afrique. Nous sommes bien éduqués. Donc ça, c'est déjà une fleur qu'on doit arroser pour nous. C'est déjà une qualité à nous. Maintenant, au-delà de ça, Tenez, je pense que c'est l'artiste même qui a tout commencé. Tout a commencé par la chanson, Un Fatara. Tu as dit ici, Un Fatara. Je pense que c'est l'artiste même qui a tout été fait pour l'éducation. Je pense que c'est l'artiste même qui a tout été fait pour l'éducation. On a compris. Moi-même, j'ai compris ça. Je dis Guinéa, Baréa, Mara. Je dis Guinéa, c'est de l'exception. Quand tu as l'homme là, Ce n'est pas l'amour qui va le retenir. Ce n'est rien. Il faut faire l'exception des femmes. Il faut savoir utiliser ta tête. Il faut le maîtriser dans la tête. Il faut maîtriser tous ses projets. Voilà. Il faut le soutenir quoi. Ce qu'on ne lui fait pas dehors là, il faut lui faire ça. Même si on dit l'homme est chien, l'homme est grave. Il va réfléchir un tout petit peu avant de te traiter. Il va savoir que tu as l'exception des femmes. On a compris ça. On a compris ça. Mais tu as quitté là-bas quoi? Tu es venu chanter une fatale. Je ne sabote pas la chanson fatale. C'est une chanson. L'inspiration est difficile. Je commence par ça. L'inspiration, il est difficile pour les chanteurs de s'inspirer. Respectons les chanteurs. Surtout de nos jours. On a fini de chanter maintenant tous les sujets. On a donné tous les thèmes en chanson maintenant. Il n'y a plus de chansons. Il n'y a plus de chansons. S'ils n'ont pas fait de la tautologie. Ce sont des choses vraiment sans sens qui vont venir chanter en chanson. Il n'y a plus d'inspiration. Les chanteurs ne sont plus inspirés. Ils ne sont plus inspirés. C'est pour ça que si ce n'est pas l'œuvre d'humain, si ce n'est pas... C'est-à-dire que des choses de futurité, c'est plus de conseils. C'est ça. Ils vont chanter. Parce qu'eux aussi, si je ne chante pas là, ils n'ont rien à gagner. Donc, je commence par ça. Je ne sabote pas la chanson. Un fatara. C'est bien. Mais je veux dire que tout a commencé par la chanson même. Parce que quand tu as dit un fatara, voilà, ça a l'air de libertinage. Il y a la liberté et puis il y a le libertinage. Mais ça revient à la même chose de la culture. En Afrique aujourd'hui, précisément, en Guinée, qu'on soit libre, comment on n'est pas plus libre que les Occidentaux? On ne peut pas être plus libre que la France. Non, 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 non. Que ce soit la durée d'un crocodile dans l'eau, ça ne se transforme jamais en bois. Ou bien si c'est l'inverse, que ce soit la durée d'un bois dans l'eau, ça ne se transforme pas en crocodile. Bref, moi je dis à ma manière. Que ce soit la durée d'un bois dans l'eau, ça ne se transforme pas en crocodile. Nous, les Guinéens, qu'on soit libre, comment aujourd'hui là? On ne peut pas être plus libre que la France. On ne peut pas être plus libre que les gens qui nous ont colonisés. Mais nous, on a pris liberté là, on a mis sur notre tête là, on a chargé ça comme ça là. Donc, tenez, quand tu as chanté un fatara là, il fallait quelque part mettre l'exception. Qu'on peut être, on peut faire un fatara dans toutes choses. Mais il y a de ces circonstances, ce n'est pas un fatara là, ce n'est pas dans tout. Je m'as dit, aujourd'hui, je m'assois là-bas, je chie un fatara. Donc, moi, je peux rentrer dans la mosquée aujourd'hui, je chie un fatara. Donc, je peux rentrer dans l'église, je chie un fatara. Donc, je peux aller quand on est en train de nettoyer quelque part. Moi, je passe là-bas avec les chaussures un fatara. Il fallait mettre l'exception un tout petit peu. Quand vous chantez là, attention, vous les chanteurs et chanteuses là, la population vous regarde. C'est pourquoi on vous dit, chantez les bonnes choses. Conscientisez le peuple. Mais si vous voulez aussi chanter des futilités, au moins, dans les futilités aussi, il y a le sérieux. Dans les futilités aussi, il y a le sérieux. Donc, tu as dit un fatara, on a compris. Mais il fallait dire quelque part de la chanson, ça ne te coûte rien. Fatara, c'est bien. Je fais ma vie un fatara. Je peux être lesbienne un fatara. Je peux être pédée un fatara. Je peux m'habiller comme je veux un fatara. Je peux manger ce que je veux un fatara. Je peux sortir, je pars où je veux, je fais ma vie, je fais tout ce que je veux dans mon Facebook. Même si je veux, je peux me mettre nue dans mon Facebook. Tout ce que je veux, je peux faire dans la vie, un fatara. Mais il fallait mettre dans l'exception quelque part que ce n'est pas tout, on dit un fatara. Parce que nos libertés et droits se limitent ou commencent celles d'autrui. Il fallait respecter aussi la loi. Donc, le problème de Téné a commencé depuis la chanson. Moi, je dis la vérité. Je dis ma part de vérité. Si je mens, vous me rectifiez. Mes guerriers ont le droit, la liberté de me rectifier. Mais c'est la vérité que je dis. Ma fille fichou, j'espère que tu vas bien. Alpha, français, dialogue. Mes guerriers d'amour, je vous reçois tous. Donc, je pense que l'artiste a fait l'erreur à partir de là. À partir du moment Téné Diawara dans sa chanson n'a pas précisé que ce n'est pas dans toutes les choses. On fait un fatara. Elle a fait l'erreur déjà. Elle a fait croire à la population que tout ce qu'on fait, c'est bien. Tout ce qu'on fait, c'est un fatara. Elle devait mettre l'exception. Elle devait dire que je peux faire tout ce qui est personnel à moi, tout ce qui est de mon corps. Je peux faire de mon corps ce que je veux. Mais ce qui concerne le respect d'autrui, ce qui concerne la vie d'autrui, le droit d'autrui, je ne peux pas faire de ça en fatara. Donc, tout a commencé par la chanson. Je ne critique pas la chanson. La chanson est belle. Moi-même, j'écoute ça quand je travaille ici. J'écoute toutes vos musiques que j'aime. J'apprécie, je soutiens à ma manière possible tous les artistes forestiers, je dis forestiers, tous les artistes guineans, forestiers, foutanians, malinqués, sousous, tout le monde, guineans, bref. Je vous soutiens. Mais là où ton problème a commencé, c'est cela. Tenez, j'avoue, là, tu es, la reine Baniya. Là où ton problème a commencé, c'est cela. Quand tu as dit fatara, tu n'as plus mis l'exception, c'est cela. Tout a commencé ici. Tout a commencé ici. Il fallait mettre l'exception. Tu dis, ah, il n'y a pas de fatara, il n'y a pas de fatara, il n'y a pas de fatara. Quand on a le droit, il n'y a pas de fatara, il n'y a pas de fatara. Il n'y a pas de fatara. Donc, comme tu as fait croire au chant que tout ce qu'il fait, c'est bien, tout ce qu'il fait, c'est un fatara, c'est ce qui a permis au PD de montrer ses fesses à la masse. D'une part, le PD a mal fait, mais d'une part, on peut se mettre à la place du PD. Le PD a cru que lui, quand il fait cela, ce sera bien. Le PD a cru qu'on fatara. Donc, le PD a pensé que s'il fait cela, toi-même, tu vas l'applaudir, tu vas dire, oh, il fatara, para, il fatara, pignon. Le PD a cru que c'était cela. Parce que le PD a écouté la musique et dit, ah, il fatara. Donc, même si je montre mes fesses ici, il fatara. Mais c'est cela, c'est la musique qui était là. Il fatara, para. Et puis, tu fais un peu l'héloge des gay. Voilà, encore une autre. Une autre heure à tenir y avoir. Une autre heure. Tu as fait l'héloge des PD. En ne te rappelant pas qu'on est en Guinée. Il fallait te rappeler que nous ne sommes pas en Europe. PD, l'homosexualité n'est pas légalisée en Guinée. Mais toi, tu as fait l'héloge. Tenez, c'était là. Là, c'est la partie où je t'apprécie. Tenez, tu as fait l'héloge des PD. Et pourquoi ? Qui t'a dit ça ? Même si le président... Même si le président Alpha Condé est mauvais, mauvais commandant. Mais il n'a jamais légalisé l'homosexualité quand même. Car, ou bien... Alpha Condé n'a jamais légalisé l'homosexualité. Non, 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 il n'a pas fait ça. Quand celui-là, il va venir, lui-même, il n'est dit même pas seul. C'est lui-même, il est très musulman. Très musulman. Celui-là, il ne va jamais légaliser ça. Même le président qui va venir après. Je pense pas, l'homosexualité sera une fois légalisée en Guinée. Mais, donc, il fallait réfléchir à ça. Il fallait réfléchir à ça. Mais toi, tu as fait l'héloge des PD. Tu dis... Tu as fait l'héloge des PD. Et pourtant, l'homosexualité n'est pas légalisé en Guinée. Si c'était légalisé, on pouvait voir. Mais comme ça n'est pas légalisé, tu ne pouvais pas faire l'héloge. Si tu les adores, tu montres, tu descends avec eux. Ça, ça devait être dans ton cœur. Ça doit rester là-bas. Mais à partir du moment que tu viens, toi, dans ta bouche, dans ton cœur, toi, dans ta vie, tu as fini de légaliser l'homosexualité. Dans ta chanson, tu as fini de légaliser l'homosexualité en Guinée. C'est fini comme ça. Tu as fini de légaliser l'homosexualité en Guinée. Et si c'était toi déjà, si c'était toi déjà la première dame là, si c'était toi la présidente de la Guinée là, ça veut dire que c'était fini maintenant. Mais comme tu es une simple chanteuse là, c'est ça seulement notre chance. Si c'est fini de légaliser l'homosexualité en Guinée à partir du moment, tu dis que c'est belge de sauce, il faut license la poté, que c'est épais. Il faut dire qu'il ya quoi, c'est bon ? Il se dit, il peut nächsten un bébé, il se dit, il peut certaine le لèsbière. Lorsque je peux te dire, tu ne la관iste pas sur ton ethume, tu ne la skillset pas comme ça qui l'⋅… Certains sont les personnes qui veulent être lesbiennes, et elles ne se sont pas lesbiennes. Les lesbiennes viennent à un temps et ils sont tort. Actuellement, c'est ce que les lesbiennes disent. C'est ce que les pédés disent. Ils disent à leur parent, ils disent ça à tout le monde. Dès que tu les parles un peu, ils prennent la chanson de Tena Wara et tes membres. Et toi aussi, ils dit non, ils m'ont tué la personne. C'est toi qui es devenu maintenant la Présidente des pédés. C'est toi qui es devenu maintenant la Présidente des lesbiennes. Donc, tout est parti là. Comme tu as dit Mfadara, tu as fait le reloge. Donc le PD a cru que tout ce qu'il va faire, tu vas l'applaudir. Il a cru que tout ce qu'il va faire, tu vas lui dire Mfadara. Maintenant, pourquoi tu demandes pardon, tenez? Pourquoi maintenant tu ne demandes pardon? On va accepter ton pardon, mais avant de l'accepter, on doit te dire la vérité. On va te dire la vérité. Attends, je vais lire mes guerriers. Il y a Baouri qui dit, la guerrière nationale, pas mal de gens dans cette vie, manquent de maturité. C'est un manque de civisme. On chante de n'importe quoi. Vraiment, c'est ça. C'est ça. Il y a Lisanne qui dit, tu vas commencer à nous faire rire. Non, mais c'est ça, c'est la vérité. Vous savez, moi, dans mes vérités, toujours, il y a des parties qui font rire. Il y a Alpha, Ba, qui dit, oh mon Dieu, au nom de Dieu, même Guinée, dans Saint-Guy, parade dans la ville de Conakry. C'est un pays qui est devenu aujourd'hui mauvais. C'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça, c'est devenu. Trop vulgaire dans ses chansons, franchement. Bon, ma grande, on est fière de toi. Merci mes guerriers d'amour. Je lis un peu vos commentaires. Donc, c'est un peu comme ça, c'est là, tout est parti. Le PD, le PD qui est parti montrer ses fesses-là, il a cru que même s'il fait ça, Tene va lui dire, bravo, Ifatara, pian. Il a cru que les fans de Tene vont lui dire, bravo, Ifatara, para. C'est ce que le PD a cru. C'est ce que le PD a cru parce que c'est ce que la chanson dit. Vous savez, on danse une chanson avec deux rythmes. On danse une chanson avec deux rythmes. On veut montrer, on veut faire tous les gestes, on veut exprimer la chanson comme telle. Comme telle. On veut faire tous les rythmes, tous les gestes de la chanson. Donc, là où le PD écoute Fatara, ça l'excite, ça le surexcite. Donc, du coup, il est parti, bah, montrer ses fesses secs-là, on dirait pour moi qu'il est là. Toi, tu montres tes fesses à nos paraguinéens là-bas, là, tu n'en as même pas. Tu n'en as même pas. Tu es comme moi qui suis assise, là. Hein? Tu n'as pas fait ce que tu montres. Des os. L'odeur de ton caca. C'est ça que tu montres. Donc, Tene, nous, on te pardonne, mais il faut reconnaître ces vérités-là. Chantez-nous des belles chansons. Faites-nous des belles chansons. Faites-nous des chansons concrètes. Donnez des bons conseils à la jeunesse consciente. Donnez, conscientisez le peuple. Ne soyez pas là à dire seulement si ce n'est pas l'œuf d'Oma, si ce n'est pas... Non. Et puis, chantez un peu en français, là. Chantez un peu en français. Malinke, seulement, tous les Guinéens n'écoutent pas, Malinke. Bah, là, tu es venu encore, tu dis, tu vas demander pas d'en tenir. Tu n'as pas dit d'exprimer encore, Malinke. Ah, n'allô, n'a un canga folique. Si moi, par exemple, je n'écoute pas, moi, je suis guinéenne. Je ne comprends pas, Malinke, là. Est-ce que je vais t'aider à demander pardon? Je suis peur, je ne comprends pas, je ne comprends pas, Malinke. Est-ce que je vais t'aider à demander pardon? Je suis sous-sous, je ne comprends pas, Malinke. Est-ce que je vais t'aider à demander pardon? Donc, ce sont tes parents, Malinke, seulement, qui vont t'aider à demander pardon. Il faut calculer tout ça. Tu viens demander pardon? Tu as gâté quelque chose? Tu viens demander encore, tu parles encore, Malinke. Il ne fallait pas parler en français? Tenez, il ne fallait pas parler en français. Il ne fallait pas faire l'éloge des pédés. Calculer vos chansons. Tout a commencé là. Tout a commencé là. Donc, c'est ça, tu as raison vraiment de demander pardon. Le pédé même, celui qui a fait le problème, mais c'est toi qui as commencé. Parce qu'il ne faut pas voir dans la ville où tu es tombé, mais il faut voir où tu as glissé. Il faut voir où tu as glissé. D'accord? Il faut voir où tu as glissé avant d'aller tomber. Donc, c'est un peu ça. Elle ne parle pas en français. Voilà ça aussi. Voilà ça. Sinon, moi, quand j'ai vu la vidéo, je me dis, mais c'est bien tenu, mais il faut un peu parler français. Parle un peu français. Du début à la fin, tu n'as parlé aucun mot français. Aucun mot français. Mais vous, les artistes, là, quand même, même si tu n'as pas étudié, cherchez, c'est ce que je conseille aux artistes forestiers nus toujours. Exprimez-vous un peu en français. Parce que ça sera difficile pour vous d'être lancé. Si ce n'est pas en Guinée, là-bas, on ne vous connaît nulle part. On ne vous connaît nulle part. Même la Côte d'Ivoire ne vous connaît pas. Je pense que le seul artiste reconnu en Côte d'Ivoire, là-bas, c'est Grand-Pé. Grand-Pé, lui aussi, là, il est spécial dans son affaire d'artiste. Lui, c'est un biodonné, il est spécial. Ce n'est pas sa chanson qu'il le fait connaître. C'est son genre, c'est un truc. Le truc qu'il y a, lui, il est court et puis là, c'est-à-dire, je ne sais pas, il y a la magie. Pour Grand-Pé, là, il y a une magie en lui. Donc, on ne lui compte pas parmi vous, les artistes, on ne lui compte plus parmi... Grand-Pé, il a son genre. Grand-Pé, il est spécial, il a son genre, il a son truc en lui, il a sa magie. Donc, ça ne peut pas même en Côte d'Ivoire, là-bas. Vous allez être connus, là-bas, pourquoi? Non, 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 j'apprécie la Côte d'Ivoire pour ça. Même les vieilles femmes, même les vieilles du village parlent français. Même les gens qui n'ont pas étudié, tout le monde, tout le monde. En tout cas, ils ont leur accent, ils ne voient rien, leur mot moussi, mais parlent français. Oui, oui, parlent français. Mais chez nous, là-bas, vous n'acceptez pas de parler français. Même si on n'est pas parti à l'école pour apprendre. Mais si ce n'est pas le sou-sou dans la rue, même à l'école, vous êtes assis sur le banc pour parler le sou-sou, pour parler les dialectes. Ça aussi, ça compte. pour les guinéliens appétit jusqu'ici eux même ils ont un peu peur venez en amérique vous serez dégoûté des pédés quand elle je me dis elle quand il marche non quand il parle ça peut faire les cheveux comme ça la fête et puis Dieu vous a donné un don Dieu a donné un don aux pédés les pédés sont plus relax plus non ça je le donne chapeau il y a une émission ici que je regarde il y a deux filles et puis un pédé le pédé est plus vie même si même quand même moi quand je regarde là je regarde plus les deux filles là je ne regarde que le pédé tellement qu'il est plus flexible il est plus relax c'est plus facile c'est à dire quand les trois dansent tu vas voir les deux filles sont dures comme ça même pour remuer leur hanche là mais quand tu vas le pédé là on dirait on dirait il va se casser mais pourquoi vous êtes comme ça les pédés pourquoi vous êtes comme ça vous êtes plus que les vraies femmes déjà on était nombreux les femmes étaient nombreuses les femmes étaient nombreuses vous êtes venus nous augmenter vous êtes venus nous augmenter ça ne se devait pas ça c'est votre choix mais vous devenez encore plus flexible que nous vous devenez encore plus que nous ça là vous abuser vous nous volez nos dignités je dis quand je regarde la télé là je dis mais moi aussi je suis emporté par la tentation comme ça ou quoi pédé la façon elle sait se remuer façon elle sait dense oh la la elle est plus flexible que les deux femmes tu vas voir que les deux femmes sont secs elle n'arrive pas à faire comme ça mais non je dis pédé la quelquefois il dit aux deux femmes l'arrêté je vous apprends et puis elle est là elle apprend mais je suis comme ça j'ai dit mais on est dans quel monde mais c'est quoi je reste à passer j'ai dit c'est même le jour du dernier jugement dieu ne va pas dire les pédés passer d'abord qu'est ce que vous faites comme ça les pédés qu'est ce que vous nous faites comme ça c'est quoi c'est quoi mais pour vous là il ya deux raisons les pédés sont surexcités les pédés sont pas partout les pédés sont ouais ouais vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que même avec les vrais hommes les vrais hommes préfèrent les pédés de notre jour plus que les vraies femmes 1 1 et puis on a écouté des gens ont trompé leurs femmes avec des pédés mais on a jamais écouté que les hommes ont trompé les pédés avec des vraies femmes les vrais hommes pour pas vous aussi vous faites ça pourquoi vous faites ça les vrais hommes préfèrent de nos jours les pédés que les vraies femmes vous préférez l'anus que la chatte excusez-moi vous préférez caca à l'urine pourquoi les vrais hommes arrêtez pour vous là arrêtez pour vous là je vais les maigrir les chanteurs guinéens ne parlent que sous sous ou autre langue je jure je jure madou alfa corfo c'est pas bien c'est pas normal ça moi je veux qu'ils parlent français ils ne peuvent que se limiter en guiné avec tout ça donc je continue de prêcher je vous dis vous les hommes les vrais hommes là pourquoi vous faites ça les vrais hommes là pourquoi vous faites ça et puis je vais monter sur le sujet là un jour la fait de pédé c'est tellement du tir aux vrais hommes là ils sont avec leurs femmes la femme normale la femme normale oui 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 la femme normale les vrais hommes là ils demandent de le faire l'amour par l'anus pourquoi j'ai ma chatte tu me demandes de me pénétrer par l'anus pourquoi oui oui moi quelqu'un m'a dit ça moi un homme m'a dit ça vous savez qu'est ce que je lui ai répondu et puis c'est fâché quand il m'a dit de lui donner mon anus là je lui ai dit tu sais quoi au lieu que moi je te donne mon anus là va sortir avec un pédé parce que lui il n'a pas de chatte quoi t'offrir il n'a que l'anus tu veux ou pas c'est l'anus il va te donner c'est facile il s'est fâché je dis mais pourquoi c'est simple va sortir avec un pédé lui il n'a pas de chatte quoi t'offrir il n'aura que ça il sort pas avec pédé j'ai dit donc c'est moi ton pédé moi j'ai chatte c'est ce que je peux te donner si tu veux pas ça la courroie rouge faut damer sur ça faut damer sur ça ça m'a énervé et puis ça a été la fin de la relation tout simplement pour ça parce que c'est foutaise dieu m'a donné chatte là c'est ce que tu vas te donner je suis une femme tu veux pas ça tu laisses interdit au moins de 18 ans ah oui tranquille mais pourquoi les hommes vous êtes comme ça c'est vous qui rendez vous êtes les pédés là vous voulez l'anus vous ne voulez plus chatte c'est que dieu a créé noblement là quand on lave quand on entrer sur la façon le goût là est doux là vous ne voulez plus ça vous avez une femme devant vous vous la manquez respect les filles le jour que quelqu'un vous dit ça ne te stop pas la relation si c'est votre mari là portez le plainte même si vous ne le divorcez pas il doit aller en prison pour ça il doit aller en prison pour ça c'est de la merde c'est de n'importe quoi de demander à une femme son anus pendant qu'elle a une chatte va sortir avec un pd lui n'a que ça t'offrir d'ailleurs il n'a pas de chatte c'est la seule c'est la réponse les filles le jour qu'un homme vous dit donne moi ton derrière tu lui dis quoi tu lui dis tu sais quoi va sortir avec un pd dis lui ça va sortir avec un pd lui n'a rien d'autre à t'offrir que ça moi j'ai une chatte vous connaissez les conséquences de ça cancer d'anus tu connais l'eau qui sort dans l'anus là-bas tu connais la douleur de ça moi mais je me demande comment les gens font ça parce que simplement naturellement quand j'imagine là j'ai chaud ça fait mal comment les gens supportent quel médicament ils prennent pour ne pas que je sais pas c'est quelle vie ça là ça sorti d'où c'est venu depuis quels siècles ça sera comment notre nouvelle génération hein c'est ça les filles quand quelqu'un te dit donne moi ton derrière tu lui dis tu sais quoi va sortir avec un pd lui n'a pas de chatte quoi t'offrir il n'a que ça tu vas ou tu veux pas ou c'est anus il va te donner il n'a pas de chatte à moins ce qu'il parte l'opérer même quand l'opère ça ne sera pas comme pour moi pour moi là c'est naturel je suis venu chez lui avec ça même si le choper ça sera pas comme pour moi moi j'ai chatte à te donner tu ne veux pas va chercher pd donc ce point là ce sont les vrais hommes qui les auront dit oui oui je venais de dire tout à l'heure on va beau écouter qu'une femme est trompée par son mari avec un pd on va beau écouter qu'un homme a trompé sa femme avec un pd mais on va jamais écouter qu'un homme a trompé un pd avec une femme c'est rare pourquoi vous faites ça pourquoi vous nous dévalorisez comme ça vous les vrais hommes vous les vrais hommes donc vous préférez caca quand vous sentez caca là c'est ce que vous appréciez quand vous faites rentrer vos pénis là quand vous faites sauter puis il ya caca au bout là c'est ce que vous aimez c'est ce que vous aimez c'est ce que vous adorez quand vous sentez caca là c'est ce que vous aimez ok ok wa salam wa salam mais pas avec toutes les filles pas avec toutes les non moi quand tu me dis ça je te chiffle même voilà va chercher pd je suis pas pd moi va chercher pd c'est ça c'est ça de nos jours c'est ça qui a rendu les pd vrai parce que les hommes les préfèrent les hommes les préfèrent et puis voilà vous savez y'a un truc quand ils sont avec les pd là ils savent les vrais hommes ils savent numéro un il sait qu'il avait son camarade garçon comme ça quand ça chauffe il peut quitter dans sa peau de pd et puis ils vont faire faf donc quand les hommes là sont avec les pd ils savent donc il est en train de se dire dans sa tête il dit tiens tiens je suis avec mon camarade homme comme ça quand je le trompe je l'énerve à un point là il va enlever la perille il va enlever la robe et puis il va me montrer sa poitrine va faire fafà donc c'est ça quand les vrais hommes la pensent ils ont intérêt tu vas jamais voir les vrais hommes là en train de tromper les pd ils savent quand ils sont avec leurs camarades pd ils sont soumis les pd sont des reines partout les pd sont des reines partout quand ils sortent avec les vrais hommes là sortent avec les pd ils sont soumis ils les trompent pas ils les trompent pas ils sont très soumis parce qu'ils savent que quand le pd est fâché le pd va enlever le peric le pd va enlever les talons et puis il va dire voilà regarde moi tu savais que j'étais homme tu es venu non pourquoi tu m'as trompé il va donner là bas un coup ah tu vas chauffer ce sont ses dents ses 32 dents il va ramasser par terre c'est ce qui lui a poussé d'aller tromper pd là il va voir c'est pas tous les pd qui sont façon façon il y a des pd quand tu défendes il enlève la pericule enlève les talons mon gars coup de poing tu vas te donner là vous allez vous affronter homme à homme parce que là il sait maintenant qu'il est en train de te perdre comme ça mais il ne va pas quand même te laisser comme ça c'est pas tous les pd qui se laisse faire donc c'est pourquoi les vrais hommes quand ils sont avec les pd sont soumis ils sont très très soumis de toute façon ils se soumettent pas aux femmes c'est comme ça ils se soumettent aux pd les vrais hommes c'est comme ça vous êtes de nos jours les vrais hommes préfèrent les pd que les vraies femmes ils préfèrent à nous caca quand ils font sentir leur gros truc là puis il y a caca au bout de ça je sais pas s'ils ne sentent même pas vous ne sentez pas le goût de la nuit c'est quoi et puis le goût de la chatte c'est quoi non moi je l'ai jamais fait si je l'ai fait que Dieu m'écrase même je l'ai jamais fait pas de rien et puis je vais jamais le faire je dis hé 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 avec cela je l'ai vraiment peut-être que Dieu wave de moi c'est quoi hein donc toi tu as oublié où tu es sorti quoi que bébé derrière, derrière où derrière où va sortir avec pédé lui il n'a que ça à te donner n'importe quoi du vrai n'importe quoi avec vous les vrais hommes aussi vous n'êtes même pas vrai homme vous n'êtes même pas vrai homme parce que j'aurais appris et puis il ne faut pas souvent confondre quand tu vois un homme qui sort avec pédé il ne faut pas dire ah celui-là la femme eux tous sont femmes eux tous sont femmes parce que ça arrive à un moment donné le pédé dit toi aussi je vais te pénétrer tant qu'il n'a pas encore opéré son truc je ne dis pas un pédé qui s'est opéré mais un pédé qui garde encore son pénis ça arrive à un moment donné où il dit à son mari toi aussi je vais te pénétrer il le faut ou pas on le pénètre et à partir du moment qu'on lui a pénétré il est aussi pédé donc dans le pédé il n'y a pas l'homme il n'y a pas la femme ils sont tous pareils quand ton mari te trompe avec un pédé il faut le laisser c'est que lui-même aussi il est femme parce que c'est arrivé un jour où on lui a pénétré forcé il n'y a pas l'homme